Musique Chers auditeurs, chers téléspectateurs, chers amis de Vitamine B, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette émission. Aujourd'hui, j'accueille Jacques-Daniel Rochat. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien ? Ça va bien, super. Alors, tu es auteur, tu es écrivain, tu es pasteur évangéliste, tu as de nombreuses activités. C'est vrai, c'est vrai, avec aussi une partie un peu technique de recherche dans une petite entreprise que j'ai. Pourquoi toutes ces activités variées ? Est-ce qu'il y a un accent particulier sur une chose ou tu préfères ne pas t'ennuyer ? Bon, le centre, dans une vie, c'est important d'avoir le centre. Et puis c'est vrai que l'aspect spirituel, je pense que c'est le plus important. Non, mais on est aussi dans ce monde. Et puis, pour moi, c'est précieux d'avoir ce lien aussi avec la réalité, côtoyer des gens qui sont dans les entreprises. C'est un ensemble, c'est un tout et je l'apprécie. Alors, pour cette émission d'aujourd'hui, tu as choisi un verset pour Vitamine B, un verset de la Bible. Tu peux nous dire la référence et je vais le lire. Oui, alors, c'est assez facile puisque chaque personne qui prend une Bible et qui l'ouvre va tomber sur ce passage. C'est le premier texte de la Bible, donc dans Genèse au chapitre 1, les versets 1 à 3. Alors, je vais le lire pour nos spectateurs. Alors, Genèse 1, versets 1 à 3. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et lieu de la lumière. » Alors, c'est un verset fondateur, un verset qui démarre toute la Bible. Pourquoi tu choisis ce verset ? Alors, il est très impressionnant parce qu'à l'époque où les choses ont été écrites, donc à peu près 1500 ans avant Jésus-Christ, donc ça fait plus de 3500 ans, les gens étaient animistes. La plupart des gens voyaient que le monde avait été créé par des surhommes, des dieux. On pensait même que certains hommes étaient des dieux. Il y avait toute la notion de l'astrologie, une vision du monde totalement erronée. Et la Bible va dire quelque chose de totalement différent. Elle dit qu'au début, c'est le toubou, c'est-à-dire c'est le chaos et le vide. Dans le texte hébreu, on voit, c'est comme s'il manque quelque chose. Il n'y a que l'Esprit de Dieu qui est là et il n'y a rien. Et tout à coup, Dieu s'exprime et dit que la lumière soit. Une notion de lumière qui choque. Mais en fait, si on se met dans le contexte de l'époque, qu'est-ce que ça voulait dire ? Et puis même pas si loin de nous, peut-être jusqu'au 19e siècle aussi, qu'est-ce que ça veut dire de rapporter l'origine de notre univers à une dimension de lumière où tout d'un coup, la lumière émerge dans le monde. Ce qui est impressionnant, c'est que pendant longtemps, ça a été énigmatique. Mais il y a un homme qui a vécu du reste en Suisse qui était passionné par la lumière. Et déjà tout petit, il a vu une boussole. Pour lui, c'était mystérieux que l'aiguille puisse bouger comme ça toute seule. Et vraiment, il était obsédé en se disant, mais c'est quoi la lumière ? Parce qu'on en profite, on est là au studio où il y a des spots. Mais qu'est-ce que c'est fondamentalement cette lumière ? Comment est-ce qu'elle fonctionne ? À quelle vitesse elle se déplace ? On le savait déjà suite à certaines expériences. Il y avait vraiment ce mystère de la lumière et de tous les rayonnements, puisque ce que nous voyons n'est qu'une petite partie de la lumière effective. Alors c'est qui cet homme ? Et qu'est-ce qu'il a fait finalement de sa vie ? Alors cet homme, c'est Einstein, qui en 1905 va tout d'un coup écrire quelques articles absolument extraordinaires. Révolutionnaires. Révolutionnaires, et au début, c'était presque inaperçu. Il n'était pas du tout célèbre comme c'était le cas, avec des choses très étonnantes, en rapportant finalement toute chose à la lumière. Et nous savons que c'est Einstein, par exemple, qui va donner cette formule E égale mc². E est égal à l'énergie. M, c'est la masse, le poids. Et on multiplie tout ça par la vitesse de la lumière au carré, c'est-à-dire 300 000 km à la seconde au carré. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est impressionnant. C'est très impressionnant. Ça veut dire que toute chose qui a une masse a en fait à l'intérieur d'elle une fantastique énergie qui nous ramène finalement à cette vitesse de la lumière. Et pour donner un petit exemple, à Hiroshima, c'est seulement un gramme de matière qui a été transformé en énergie. Mais si toi, tu étais aussi transformé en énergie, c'est-à-dire l'énergie qui est potentiellement à l'intérieur de toi est absolument gigantesque, puisque bien sûr que tu pèses plus qu'une seule gramme. Donc tout ce qui nous entoure est constitué, est en fait, est issu d'une énergie absolument colossale. Donc tout à coup, cette formule d'Einstein se rapporte à ce verset biblique et donne du poids à ce verset ? Alors en fait, ce qui va se passer, c'est qu'à partir de là, ça va changer la vision du monde. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir entrer dans l'ère atomique, puisqu'on va saisir cette réalité entre la matière et la puissance. Toute la question de l'énergie atomique est liée à ça. Mais surtout, ça va nous permettre de remonter l'histoire de l'univers. Et c'est à partir de toute la mathématique qui va autour qu'on va prendre conscience que tout ce qui nous entoure de matériel remonte à un événement crucial, à d'autres états, qui étaient d'abord des états d'énergie, et finalement qui remontent à un moment initial. Et c'est à partir de là qu'on a pu découvrir l'histoire du Bing Bang. C'est la création, l'instant de la création. Voilà, alors c'est absolument, je vais faire une petite expérience là pour montrer ce qui est absolument fou, c'est que sur le plan scientifique... Tu vas nous refaire la création. Non, j'en dérase pas jusque là. Mais c'est juste pour montrer qu'on imagine qu'il n'y a absolument rien. C'est très difficile pour nous d'imaginer cette absence, qui n'est même pas le vide. On ne le connaît pas. Il n'y a même pas de temps, puisque le temps fait aussi partie de notre univers. Donc on est dans une absence totale. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Waouh ! Impressionnant ! Oui, alors ça c'est juste une petite illustration. Parce que sur le plan scientifique, on arrive à remonter aux origines de l'univers. Et chose absolument folle, c'est qu'au début, l'univers que nous connaissons était plus petit, plus petit que la tête d'une épingle. Et là, c'était d'imaginer que l'univers est absolument microscopique et qu'il va connaître cet énorme développement que nous connaissons. C'est absolument impressionnant. Donc c'est comme une explosion, pour ça qu'on dit le Big Bang, parce que c'est quelque chose qui se passe extrêmement vite. Donc toi, en tant que chrétien, tu crois au Big Bang ? Alors tout à fait, je pense que c'est... Il y a beaucoup de scientifiques qui ont de la peine avec le Big Bang, parce que ça les ramène justement à quelque chose de métaphysique. Voilà. On arrive à voir tout ce qui est sur l'aspect physique, mais comment ça se fait qu'à un moment donné, ça ait commencé ? Il y a quelque chose qui a démarré. Il y a une origine. Il y a une origine. Et quelle est la puissance capable d'enfermer dans une aussi petite capsule un univers complet ? C'est quand même colossal. Si on prend une seconde, une seconde de temps, c'est court. Très court. Mais si on la divise par plusieurs milliards de milliards, donc en fait, on arrive à calculer que quand il y avait 10 puissance 32 parties de seconde, donc ça veut dire que vous coupez une seconde avec un 32 zéro derrière, Eh bien, l'univers avait la taille d'une orange. Voilà. Pas très gros. Bon, ça a duré très peu de temps, puisque déjà la petite partie après, c'était autre chose. De une seconde à 300 000 années, l'univers était constitué de lumière pure. Donc, il n'y avait rien d'autre que du rayonnement. Donc, on peut dire que tout le début de l'univers est constitué de lumière pure. Donc, c'est ça qui te fait référence à ce verset, qui te fait revenir à ce fondement biblique. Eh bien, c'est quand même impressionnant de voir que la Bible donne ce message dans un contexte animiste où les gens adoraient des cailloux, avaient une vision absolument fermée. et que finalement, il faudra attendre bien des années et toute notre technologie pour percevoir que, en tout cas, entre la Bible et la science, ce n'est pas du tout une opposition. Comment prendre la science et certains vieux écrits grecs, etc. On est vraiment en adéquation. La Bible va aller bien sûr beaucoup plus loin. Le texte de la Genèse n'est pas un texte scientifique. Il va nous amener à une dimension de révélation. Et je le dis volontiers. Le jour le plus important de la Genèse, ce n'est pas du tout les six jours de la Création, qui ne sont pas des jours de 24 heures, parce que le centre du texte de la Genèse, c'est le septième jour. Et on voit très bien dans la Bible qu'il n'y a pas de soir au septième jour. Donc, cette notion du jour où Dieu se repose est un jour ouvert qui dépasse largement les 24 heures. Et puis les jours d'avant aussi, puisque le soleil n'arrive que le quatrième jour. Donc, enfermer le texte biblique dans une semaine de 24 heures, c'est totalement erroné sur le plan biblique déjà. Par contre, dans ce texte, on nous montre qu'il y a une révélation. Et ce que je trouve assez impressionnant, c'est que cette révélation, elle a été donnée à un juif. Oui, tout à fait. C'est Moïse qui a retranscrit ses paroles, qui a... On ne sait pas comment il a reçu toutes ces choses-là, mais ça devait être des mystères. C'est comme parler de quelque chose qu'on ne connaît absolument pas. C'est comme s'il avait parlé de l'électronique à l'époque où il gravait des pierres. Et puis Einstein était juif aussi. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est que cette révélation donnée à un juif, il y a 3500 ans, va être comme dévoilée, son sens va être dévoilé par un autre juif qui avait cette passion de la lumière et qui voulait savoir ce que c'était. Einstein, il avait la foi ? C'est la foi qui l'a conduit ou c'est la science ? Alors Einstein avait un très grand sens de Dieu, d'un organisme, disons, on ne peut pas dire que c'était un croyant pratiquant. Par contre, il avait vraiment une vision de l'existence de Dieu, que cet univers était intelligible parce qu'il pensait justement que la science était là pour percer cette intelligence qui était dans la création. Donc finalement, science et foi, ça se rejoint à quelque part. Oui, et souvent on oppose la science et la foi et on prend l'exemple par exemple de Galilée. Voilà. C'est totalement stupide. Pourquoi ? Parce que Galilée lui-même est un chrétien, un chrétien même très convaincu, très pratiquant, et il l'a toujours été. Voilà. Donc en fait, quand il est jugé, ce n'est pas la science, l'Église contre la science, non, puisqu'il est aussi chrétien et c'est un savant chrétien qui vient dire non, la Terre est ronde. Pour moi, l'histoire de Galilée, c'est plutôt la stupidité contre la sagesse et aussi l'arrogance des fois des hommes religieux qui, par rapport à la science, vont dire non, nous on sait. Et c'est ce qui arrive malheureusement avec ceux qui disent, oui, la Terre a été faite en six jours de 24 heures. Et ça, ça va contre toutes les découvertes et toutes les évidences, même scientifiques, qui nous entourent, et même pas forcément très profondes. Mais par contre, on peut être tout à fait aujourd'hui chrétien. Et moi-même, en tant que chrétien, je n'ai pas peur de la science, je n'ai pas peur de la sagesse. Par exemple, les Juifs qui lisent le plus la Bible, c'est ceux qui ont le plus de prix Nobel, en pourcentage. On voit aussi dans la réforme, tous les pays qui avaient connu la réforme, c'est-à-dire qui ont eu un contact avec la Bible, qui ont connu beaucoup de développement. Moi, je ne crains pas du tout la science ou la sagesse. Par contre, j'ai énormément peur de la stupidité et de l'arrogance qui fait qu'effectivement, là, on sort de ce qui est juste. Donc, tu lis le texte biblique avec un recul, mais tu ne le remets pas en question. Pour moi, il y a quelque chose justement d'extraordinaire. C'est ce qu'on voit avec ce passage sur la lumière, avec tous les autres textes. Par exemple, la Bible est déjà un livre qui nous parle d'une évolution. parce qu'elle part de rien, du chaos et du néant, du vide. C'est ça. Et qu'elle va mettre l'homme et tous les mammifères dans le sixième jour, donc à la fin du processus de la création, en passant par les étapes, la vie dans les eaux, la vie, etc. Donc, le premier texte qui parle d'une évolution, c'est la Bible, objectivement. Bien sûr. En dehors de tout. Par contre, quand on vient à dire que c'est le hasard qui a été le moteur de cette évolution, alors là, pour ma part, en tant qu'inventeur, j'ai inventé pas mal de choses. Et je peux vous dire que chaque fois qu'on fait quelque chose, il y a une multitude de prototypes inachevés. Et tout ce qu'on arrive à conquérir, on le voit avec la science pour l'aviation, etc. Chaque chose qui réussit pour l'homme, il y a derrière un cimetière de prototypes, de victimes, etc. Quand on voit que la photosynthèse, par exemple, les plantes utilisent le 100% d'énergie solaire, ils convertissent le 100% d'énergie solaire. Un poisson, quand on voit un dauphin qui se déplace dans l'eau à une vitesse incroyable, qui laisse absolument pas de sillage derrière lui, c'est du 100%. Et nous-mêmes, maintenant qu'ils sommes en train de voir, d'entendre, de parler, on est aussi dans le summum. Donc, de dire que tout cela est le fruit du hasard, je pense que là, il faut beaucoup de foi dans le hasard, parce que le hasard ne crée jamais rien, le hasard détruit. Alors, Jacques-Daniel Rochat, merci pour ces partages, ces échanges sur ce texte, c'est passionnant. Et puis, on a envie d'en découvrir encore plus. Alors, j'invite tous nos spectateurs à lire la Bible, à puiser la Bible, et puis à ne pas s'opposer à la science, mais de comprendre toute la merveille de la création de Dieu qu'on trouve dans la science, et puis aussi dans la Bible, et de les mettre ensemble pour découvrir la foi. Et à une prochaine émission, chers amis.